L'un des sujets qui m'éritent une vidéo entière, je sais que c'est une question qu'on va me poser et je préfère faire un sujet de vidéo dessus plutôt qu'en parler dans une FAQ ou quoi que ce soit. Comment trouver une bonne boîte de sécu ou c'est quoi la meilleure boîte de sécu ? Parce que ça, je pense que dans toutes les questions que j'ai, j'ai le droit à ça. Déjà, il faut savoir un truc. Dans toutes les boîtes de sécu, il y a des bons sites, des très bons sites et des mauvais sites. Dans toutes les boîtes. C'est pas cette boîte, elle fait que des bons sites, cette boîte, elle fait que des mauvais sites, cette boîte, elle fait que ça. Non. Toutes les boîtes les plus connues, tous les sécuritaires, les protectives, les fiduciales, toutes ces boîtes-là, les très grosses boîtes, ils ont des bons sites, des très bons sites, des sites nuls. Ça, il faut en être conscient, c'est important. Il faut juste savoir ce que tu veux faire en sécurité. Qu'est-ce que tu veux faire comme taf ? Est-ce que tu veux bouger ? Est-ce que tu veux rester debout, statique ? Est-ce que tu veux rester posé dans un local ? Est-ce que tu veux rester posé à rien faire ? Est-ce que tu veux rester sur ton téléphone ? Est-ce que tu veux être sur un site où tu es tranquille, sur un local, où tu peux avoir ton ordinateur, ton téléphone, être bien ? Il faut que tu sois objectif avec toi-même et que tu détermines ce que tu veux. Et une fois que tu as ce que tu veux, eh bien là, tu vas chercher les sites qui ont pour objectif la condition de travail que tu veux. OK ? Ça, c'est important de le savoir. Par contre, moi, je suis ouvert. Si de moi, tu me dis, oui, dames, je veux un site où je suis tranquille sur mon ordi et jouer, je peux comprendre. Tu vois ? Moi aussi, le dernier taf en sécu que j'ai fait, je voulais juste ramener mon ordinateur, faire mes montages vidéo. Je voulais juste faire ça. Je voulais être payé à ramener mon ordi et bosser pour être payé encore plus. Tu vois ? C'est tout. Et après, je comprends les personnes qui ont envie de bien faire, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie d'accomplir quelque chose de leur journée. Sachant que moi, je préfère largement bouger, intervenir, faire des choses que restent debout statique pendant 12 heures, rien faire, clairement. La plupart des entreprises et des grosses entreprises, ils ont tout type de site. Ça veut dire qu'ils ont des sites tranquilles et des sites où ça bouge un peu plus et des sites statiques, derrière qu'est-ce et tout. Ils ont plusieurs styles de sites. Il faut juste que tu leur fasses comprendre ce que tu veux. Et ça, c'est pas compliqué. C'est juste des choses à dire à l'entretien qui vont faire en sorte que, ok, lui, si je le mets ça, c'est mort. Si je le mets ça, c'est bien. Parce que leur but, c'est pas que tu viennes, tu restes un jour et tu te barres comme j'ai pu le faire pour plein de métiers et plein de postes. Leur but, c'est que tu viennes, tu te sens bien et que tu restes le plus longtemps possible. Ça, c'est leur but. Et limite, que tu fasses ta carrière dans ce poste-là. Ça, c'est leur but ultime. Et pour ça, qu'ils comprennent ce que tu veux et que toi, tu exiges aussi ce que tu veux. Pour ma part, je te cache pas, c'est beaucoup mieux qu'une boîte te dit, et bien finalement, c'est pas fait pour vous, on n'a rien pour vous, au revoir. Que, ben ça, c'est bien, tu prends ce site-là et tu verras. Ok ? C'est beaucoup mieux d'exiger ce que tu veux. Après, comme je l'ai dit, il faut savoir imposer ses choix. Il faut savoir le faire. C'est pas compliqué, il faut juste savoir le faire, être à l'aise en entretien, être à l'aise pour parler. C'est comme négocier son salaire. Il faut être à l'aise pour le faire. Si t'as besoin de le faire ou non. Mais moi, j'estime que dans son travail, le mieux, c'est d'être bien, d'être à l'aise. Quand tu sors de chez toi, tu te lèves de ton lit pour aller au taf. L'idée, c'est d'être bien et d'être agréable, d'être content d'y aller. Peu importe si tu vas pour rien faire ou si tu vas pour faire quelque chose que t'aimes, il faut qu'il soit content. Quand tu y vas, ça, c'est bien. Moi, tu vois, quand je postule dans les boîtes de sécu, je postule souvent sur Indeed. Sur Indeed, c'est tranquille, tu vois. Je mets sécurité dans la barre de recherche. Je postule à tous les postes que je vois en sécurité. Tous. Toutes les boîtes. Tous les postes. Même si je vois arrière-caisse. Je vois vigile-magasin. Je vois des trucs de... Je postule. Hormis cynophile. Tu vois, tous les trucs. Maître-chien. Non. Je n'ai pas les diplômes, ça ne sert à rien. Mais tous les postes en sécurité et SIAP, quand j'avais encore le SIAP validé, là, je dois le recycler, je ne vais pas le faire. Eh bien, je postule. Et quand j'arrive à l'entretien, là, j'exprime ce que je veux. Parce qu'en fait, les boîtes de CQ, si tu veux, ils ont des postes qui montrent sur Indeed et des postes qui ne montrent pas. Des postes qui ne sont que là en interne. Les postes sur Indeed, c'est les postes en général où personne ne veut faire. Personne ne veut faire et il faut mettre quelqu'un en urgence dessus. Et quand tu viens là-bas, si tu es un bon profil, si tu es bien et que tu t'exprimes bien et que tu dis les phrases qu'il faut dire, là, on va te mettre dans d'autres postes. Des postes qui sont cachés dans la boîte, qui ne sont pas sur Indeed, mais que voilà, tu vas correspondre, tu seras bien à avoir des postes très bien payés. Tu vois, il faut juste bien se vendre. Parce que moi, dans mon deuxième entretien que j'ai fait en CQ, quand je n'ai pas d'expérience, la personne que je vois en face, il m'a dit, j'avais posé pour un truc de gardiennage. J'avais posé pour 15 heures en gardiennage. Il m'a dit, franchement, j'aime bien ton profil. Je ne pense pas que le poste que tu as postulé, il serait bien pour toi. Mais vu comment tu t'exprimes, vu comment tu parles, vu comment tu es, vu ta manière d'être, moi, je te propose plus un poste, un poste, tu vois, qui ne m'a pas plu, mais qui était très bien payé. Moi, j'ai dit, ouais, ouais, vas-y, je le prends. Et puis après, je ne suis jamais venu, tu vois. Mais voilà, c'était mon deuxième entretien. Donc, je manquais d'expérience et de vigilance. Mais là, maintenant, c'est bon, je sais quoi dire, je sais quoi faire. Mais c'est important de savoir ça. Quand tu te déplaces à un entretien, dis-toi que tu ne te déplaces pas pour ce poste, pour ce site. Dis-toi qu'il y a d'autres sites derrière. Il faut juste demander. Il faut juste dire, franchement, je suis venu, j'ai envie de travailler, ça ne me convient pas ça. Mais moi, je préfère plus ça. Est-ce que vous avez ça ? Oui, non, au revoir. C'est simple. Sachant que toutes les grosses boîtes, Securitas Protective, Figue du Seul, tout ça, et bien, pour la plupart, ils ont plusieurs sièges, plusieurs sites, plusieurs trucs. Donc, forcément, ils ont. Il faut juste bien demander. Et si, par exemple, au mois de janvier, ça ne marche pas, au mois de février, il faut revenir, il faut demander. Au mois de mars, il faut revenir, il faut demander. Parfois, même une semaine après, il faut revenir et il faut demander. C'est important. Maintenant, il y a une chose qui est importante à savoir et qu'il faut dire, c'est que plus la boîte, elle, est grosse en sécurité, et plus ça peut être compliqué dans le sens de t'imposer, de demander des choses, surtout si tu le fais mal, et de négocier des conditions et salaires de travail, un meilleur salaire et tout. Ça peut être dur parce que la boîte, elle est grosse, elle a beaucoup d'employés, elle est bien, et ce n'est pas toi qui va faire changer les choses. En revanche, plus les boîtes sont petites de sécurité, et plus là, ça va être familial, ça va être bien, tu peux être mieux payé, mieux traité et tu seras entendu. Et ça, c'est intéressant. Les petites boîtes de sécurité, en général, quand le nom ne te revient pas ou quand, par exemple, tu vois que c'est pas sécurité, c'est pas protective, c'est pas fiducial, c'est pas tous ces gros noms que tu vois souvent, et bien, dis-toi qu'il y a quelque chose à faire, ça peut être bien. Parce qu'en général, eux ont des bons sites aussi, des sites cachés, mais des sites où il y a moyen de te mettre bien et d'avoir un très bon salaire. Et je le redis, la sécurité, c'est pas uniquement être vigilant au magasin. Il y a des agents de sécurité qui sont mieux payés que des cadres, qui sont mieux payés que des gens, des bureaux, qui sont là, qui travaillent dur. Il y en a, ils sont payés à rien faire, et ils sont très, très bien payés. Très, très bien. Après, il y en a d'autres, ils font des choses en sécu, ils sont bien payés. Mais, l'agent de sécurité, tu peux trouver des pépites où tu es tranquille sans te casser le dos. Ça, c'est important. En tout cas, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. J'espère que tu as pu retenir plein de choses, et que tu ne me diras plus, dame, c'est quoi la meilleure boîte ? Il n'y a pas de meilleure boîte. Il faut juste savoir demander ce que tu veux, et là, tu auras un truc cool, ok ? Donc, si tu aimais cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis, moi, je te dis, porte-toi bien, et à la prochaine pour la suite.